Nous parlerons mise à niveau de l'industrie, nous parlerons restructuration de ce secteur de l'industrie. D'abord, première question qui se pose à mon esprit, qu'est-ce que c'est que cette restructuration, qui, rappelons-le, n'est pas la première dans l'histoire de l'économie et de l'industrie algérienne ? Monsieur Amarani. Merci, bonjour. Je pense toujours que la restructuration est un acte normal dans le développement d'une économie, que ce soit celle d'une économie d'un ÉPAD, d'une région ou d'une entreprise, qu'elle soit très grande ou petite. Mais chez nous, les restructurations ont toujours été menées à marche forcée par des missions plutôt politiques qu'économiques. La première grande restructuration, c'était en 1969. On a regroupé des entreprises, on a créé de grandes sociétés nationales. Ça a permis de décoller. En 1980, en restructure, on casse ces entreprises parce que les entreprises détenaient un pouvoir au niveau du management que le pouvoir politique ne pouvait supporter. Donc, il fallait enlever ce pouvoir au gestionnaire et le transférer aux politiques. Ce n'était pas un des objectifs économiques, il faut le dire, dans la réforme de Brahimi de 1980. Les réformistes de 1988, c'est après la crise où on a pensé, tiens, il faut revenir au gestionnaire, il faut revenir aux règles de management les plus orthodoxes, revenir à la vérité économique. Eh bien, on a lancé les réformes de 1988, on a essayé de donner de l'autonomie aux entreprises, on les restructurant et tout. Retour de manivelle avec la crise de 1994, la dévaluation. Donc, les entreprises les plus performantes ont été détruites parce que ce sont elles qui ont investi. On les avait obligées à investir sur, si vous voulez, l'endettement. Résultat, les plus performantes ont été lâchées sur le terrain par le gouvernement qui n'a pas appliqué, y compris pour le secteur privé. La règle, rembourser les problèmes de dévaluation. Quand vous remboursez dix fois le coût de votre investissement de l'île, immédiatement, même si vous êtes l'entreprise la plus performante, vous êtes détruites. Eh bien, les meilleures entreprises ont été détruites par la dévaluation de 1994. Privé et public. Donc, on a eu une restructuration organique, on a eu encore la nouvelle loi sur les capitaux marchands de septembre 1995, qui a séparé l'État de puissance publique de l'État actionnaire. Donc, et aujourd'hui, on a une nouvelle restructuration. Cette restructuration qui nous est proposée aujourd'hui se base sur une transformation, je dirais, comme annoncé par M. le ministre, une transformation des sociétés de gestion de participation de l'État en groupe industriel. Une explication peut-être par rapport à cela. Qu'est-ce que cela signifie ? Non, tout d'abord, ce qu'il faudrait dire, c'est qu'un pays qui ne se réforme pas, un pays qui ne peut pas de nouvelles avancées, et notamment dans le domaine industriel, ira droit au mur. Donc, elle est, à mon sens, la bienvenue. Pourquoi ? Tout simplement, parce que je pense que les sociétés qui vont être restructurées, etc., je vais donner quelques détails par la suite, ont besoin d'atteindre les gestions au niveau des standards internationaux, d'abord, avec un choix, puisqu'il y a eu un appel à candidature pour le choix de futur gestionnaire, des gestionnaires qui ont une formation adéquate, et pour autant, il faudrait aussi prévoir l'assainissement de ce milieu, et notamment, la téténalisation de l'acte de gestion. Ça, c'est un point extrêmement important. Quant à cette structuration, je crois qu'elle est vue dans le cadre de la stratégie industrielle qui a été adoptée par le gouvernement. Et le ministre actuel, ce n'est pas un novice, c'est quelqu'un qui connaît bien ses cœurs, et je pense qu'elle va être menée à bien dans l'intérêt général. C'est vrai qu'on a connu, si on veut regarder dans le rétroviseur, on a trouvé plusieurs aléas, on en a parlé, mais je pense qu'il faudrait qu'on aille de l'avant. Ce qui est passé, est passé. Allez, il faut positiver, il faudrait voir maintenant comment élever le PIB de l'industrie, qui est actuellement, qui tourne même pas à 5%, arriverait à 15 ou 20% du PIB. Il faudrait que notre industrie renaite, et il n'est pas admis qu'un pays comme l'Algérie se trouve dans cette position-là, et on est à la merci des charognards, le terme n'est pas fort, en ce qui concerne ces importateurs, à mon sens, véreux, qui n'apportent aucune plus-value au pays. Justement, il est clair, M. Ben Sassi, M. Amarani d'ailleurs, il est clair aujourd'hui que l'objectif, c'est d'emmener l'industrie à être un véritable levier pour l'économie nationale. C'est ça l'objectif. Maintenant, il faut établir un bilan par rapport à ce qui existe actuellement. On parle d'une gestion qui n'est pas selon les normes internationales de l'entreprise algérienne. Il faut revoir cela. Il faut revoir les conditions dans lesquelles opère cette entreprise algérienne pour pouvoir corriger les lacunes et donc permettre un démarrage effectif de cette entreprise dans le domaine de l'industrie. Oui, vous avez parlé de l'environnement. L'environnement se pose pour toutes les entreprises, pas uniquement les entreprises publiques, mais pour toutes les entreprises. Il faudrait qu'on a demandé et tout le monde a souligné qu'il fallait assainir cet environnement, le moraliser et faire en sorte que ce soit un environnement qui soit l'équivalent de ce qui peut exister ailleurs. Alors, ceci étant, vous avez parlé de gestion, il faudrait qu'on arrive à des règles de gestion avec des gestionnaires avisés, mais leur enlever encore une fois la contrainte députément claire et la décision. La décision, je pense, que le ministre a pris des dispositions pour que l'acte soit pris dans des délais, non seulement courts, mais un rapprochement pour éviter les différents paliers qui existent jusqu'à maintenant. Il faut se référer à A, A, A et A pour attendre le retour. Ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible. On ne peut pas fonctionner avec une entreprise qui est en train d'attendre le feu vert de la tutelle. Laquelle tutelle, elle aussi, connaît des problèmes de bureaucratie et autres. Mais, en apportant peut-être ces modifications, on va arriver effectivement à ce qu'elles soient véritablement opérationnelles. Au même titre, par exemple, qu'une entreprise privée qui a un dirigeant qui peut décider. C'est ça le plus important. Au-delà de la pratique bureaucratique qui freine la bonne gestion de l'entreprise aujourd'hui, M. Amarali, quelles sont les contraintes qui freinent justement l'industrie ? Moi, j'ai essayé de comprendre. Depuis 4 ans, l'État a débloqué des immenses crédits pour le secteur public et pour le secteur privé pour l'investissement productif. Pourquoi ces crédits aujourd'hui ne sont pas consommés à plus de 5 ou 6 % selon les chiffres que j'ai pu obtenir, mais qui ne sont pas publiables. C'est terrible. Il faut chercher à comprendre. Donc, vous êtes dans un espace concurrentiel, vous voulez investir dans la productivité, dans la mise à niveau. Vous avez besoin de quoi ? De ressources financières, mais aussi d'études. D'études de faisabilité, d'études d'avant-projet. Vous avez besoin aussi d'acheter de l'innovation. Vous avez besoin aussi d'acheter de la main d'oeuvre spécialisée, compétente, de façon temporaire, ou de façon, si vous voulez, régulière. Donc, ce sont des actes de gestion normaux. Vous pourrez vous associer avec un partenaire étranger. Or, pour faire cela, c'est un parcours du combattant impossible à venir. Les entreprises ne peuvent pas. Aujourd'hui, donc, celles qui essayent de réaliser des projets, le font de façon globalisée, c'est-à-dire en clé en main, produit en main, comme l'autoroute qui a été achetée, ils sont en clé en main. Vous voyez les conséquences. Donc, c'est exactement dans une usine. Vous devez décomposer, vous devez... Et là, l'entreprise se trouve face à... On est, je crois, 132e ou 134e dans le doing business. Donc, je ne vois pas pourquoi, avec toutes les études, tout ce qui se fait, pourquoi ne pas aller... Moi, je ne vais pas chercher à comprendre. Là, c'est une décision politique que je ne laisse pas aux bureaucrates. Les bureaucrates, vous allez leur dire, débarrassez-vous de votre pouvoir. Changez les règles. C'est impossible. Donc, il faut prendre une décision politique qui est radicale, même si on se trompe. Je prends les dix premiers pays, par exemple, qui sont dans doing business. Je vois leurs règles. Pourquoi ils sont les dix premiers en termes de qualité d'investissement, d'attractivité, tout. Et bien, si je trouve deux ou trois pays qui ressemblent à mon pays, je prends la réglementation et tout, et je supprime toute la réglementation qui existe chez moi et qui bloque tout, et j'applique cette réglementation. Et je ne me tromperai pas. Vous comprenez ? C'est une décision politique. Et là, je règle 90% des problèmes des entreprises publiques ou privées qui veulent se lancer dans la production. Comprenez ? Je vous donne un exemple, c'est du concret, je ne parle pas dans l'air. Je monte une entreprise mixte, 51-41% dans l'ingénierie. J'en ai besoin, matière grise. Vous savez que pour pouvoir transférer les salaires de mon personnel que je ramènerai, qui travaille régulièrement ou qui travaille temporairement pour une action, pour un projet, c'est la croix et la balière pour transférer. Il faut réunir le conseil d'administration, l'assemblée générale, en présence du commissaire au camp. C'est ça les règles de la Banque d'Algérie. Mais pour aller importer un conteneur, vous domicilez votre contrat, vous sortez des millions et des millions de dollars. Mais si j'ai besoin, moi dans mon usine, dans mon bureau méthode d'un spécialiste pour lancer un nouveau projet, lancer un nouveau système, gagner en productivité, je ne peux pas, c'est inimaginable. Donc, je comprends pourquoi ces entreprises n'arrivent pas à mobiliser les crédits. En Corée du Sud, en 1969, ils ont fait une loi sur l'ingénierie. Et depuis, vous ne pouvez pas signer un contrat en clé en art, vous pouvez accéder à n'importe quel technicien étranger, le payer, le rémunérer. Nous, on n'a rien. La Banque d'Algérie qui empêche le paiement de la matière grise, ceux qui viennent m'aider à développer mon pays, à développer mon usine, à gagner en productivité, à acquérir la technologie. Voilà. Donc, vous voyez un peu, c'est... Moi, je ne veux pas voir... L'environnement dans lequel exerce l'entreprise. Moi, je veux examiner les raisons pourquoi un manager, un directeur, pourquoi un privé ne peut pas développer son entreprise. Donc, l'environnement n'est pas propice à une réelle productivité de l'entreprise. Il faut essayer de changer tout cela. Moi, je reformule ma question, M. Bensensi, quels sont les ingrédients susceptibles de rendre l'entreprise plus productive et plus performante? Il y a plusieurs facteurs. Il y a, d'abord, vous avez parlé d'environnement, c'est un peu vague, tout le monde sait que dans cet environnement, nous avons la bureaucratie, il y a quelques dysfonctionnements au niveau des financements et autres. Mais est-ce que c'est suffisant pour dire que cet environnement s'arrête à ça? Non, pas du tout. Pour que notre économie nationale... Il ne faut pas oublier que nous avons, quand même, dans le domaine marchand, nous avons 832 entités. Elles génèrent 824 milliards de dinars de chiffre d'affaires. Et elles apportent 391 milliards de valeurs ajoutées et elles emploient plus de 290 000 agents. Ce n'est pas rien. Donc, l'enjeu est important, très simple. Alors, pour ce faire, il est évident que dans le cadre des règles de cette nouvelle donne au niveau de la gestion de ces entreprises. Merci. Merci. Merci.